Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans la leçon numéro 3 du chapitre sur les portefeuilles. Aujourd'hui, on va regarder comment le mettre en place. Alors, tout de suite, je vous préviens, je ne vais pas vous montrer un tutoriel, je vais vous expliquer les grandes démarches parce qu'il y a tellement de portefeuilles, comme vous l'avez vu avant, que c'est à vous de choisir un petit peu quel portefeuille vous avez besoin en fonction de si vous êtes Android, iOS, si vous voulez sécuriser plus de 2000 euros ou moins de 2000 euros, etc. Donc ici, je vais vous expliquer grosso modo théoriquement comment ça va se passer. Après, je vous invite à ou faire la formation pratique pour mettre en place Bitcoin. Et donc là, il y a des tutoriels pour tous les portefeuilles. Et si vous ne voulez pas faire une deuxième formation, ce que je peux comprendre, ils sont gratuites, ne vous inquiétez pas. Dans ce cas, sur le site Internet Découvre Bitcoin, vous aurez directement une page tutoriel avec tous les tutoriels nécessaires. Donc, en fait, tout simplement, la première chose à se trouver, c'est quel portefeuille vous voulez. On l'a abordé dans le sujet d'avant, dans la vidéo d'avant. Portefeuille chaud connecté à Internet, plus de risques, des plus petits montants. C'est des portefeuilles sur votre ordinateur, c'est des portefeuilles sur votre téléphone. C'est bien, mais ce n'est pas non plus là où vous allez stocker l'épargne de votre vie. Portefeuille froid, pas connecté à Internet, ça coûte 60 euros ou plus. Ça peut monter jusqu'à 200, 300, mais généralement 60 pour les premières gammes qui sont très correctes. Et dans ce cas, c'est des Ledger Trésor. Donc, bref, vous avez en principe déjà décidé quel portefeuille choisir. Et sinon, je pense que je vous mettrai un petit lien dans la description pour faire un petit quiz, un petit surveil pour décider avec moi qu'est-ce que vous devez faire. Une fois que vous aurez en fait votre appareil, là, vous allez le brancher ou alors ouvrir le portefeuille. Et on va vous demander tout de suite d'écrire une liste de 24 mots. Vous allez littéralement écrire 24 mots sur un bout de papier. Et là, vous allez me prendre pour un con, mais je vais quand même vous le dire. Je vais vous apprendre à écrire 24 mots sur un bout de papier. Donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi. Vous écrivez sur un bout de papier parce qu'on ne peut pas hacker un bout de papier. En fait, c'est un peu bête, mais dans la sécurité informatique, si c'est connecté à Internet, on peut vous hacker, on peut voler, on peut vous voler l'information. Donc tout ce qui va être digital, numérique, excusez-moi, ce n'est pas ouf. Par contre, un bout de papier écrit avec un stylo, le hacker, il a beau essayer tout ce qu'il veut, il ne va pas réussir parce qu'on ne peut pas hacker du papier. Comme quoi, la old tech, ça marche bien. Donc littéralement, en fait, pour Bitcoin, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit sur un bout de papier, à l'encre, 24 mots qui représentent notre droit de propriété sur les actifs, à savoir sur les Bitcoins. Donc voilà, vous allez écrire 24 mots et ces 24 mots représentent votre fortune. Donc si vous prenez ces 24 mots et vous allez à l'autre bout du monde, vous avez toujours accès à l'argent. Par contre, si vous n'avez pas les 24 mots, vous n'avez pas accès à l'argent. Donc c'est aussi simple que ça. Vous détruisez les 24 mots, vous n'avez plus accès à l'argent. Si quelqu'un a accès aux 24 mots, il a accès à l'argent. Si vous faites une copie des 24 mots et que vous la donnez à votre femme ou votre mari, elle a ou il a accès à l'argent. Voilà, vous le comprenez, 24 mots et il a l'argent. Donc, on va l'écrire sur un bout de papier. Quelques règles de base. Quand vous allez écrire, vous branchez votre appareil ou alors vous téléchargez l'application et donc vous avez votre mobile devant vous ou l'appareil connecté à l'ordinateur, vous vous assurez de cacher toutes les caméras de surveillance. Votre téléphone, sauf si vous l'utilisez évidemment, les caméras si vous avez des caméras chez vous, un autre téléphone, peu importe. Vous ne le faites pas dans un lieu public, vous le faites à un endroit où aucune caméra peut vous regarder. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a une trace numérique enregistrée de votre liste de 24 mots et donc un hacker pourrait récupérer via cette trace numérique l'argent. Donc, vous vous assurez qu'il n'y a personne autour de vous et puis vous écrivez bêtement sur le bout de papier. Parlons du bout de papier, vous pourrez le télécharger dans la description, en dessous ou après, il y a un template que je donne, comme vous pouvez le voir. Ce template est tout con, mais au moins vous suivrez une logique. Quand vous allez écrire les 24 mots, vous les écrivez systématiquement dans l'ordre. Parce que si ce n'est pas dans l'ordre, ça ne marche pas. Donc, ne commencez pas à penser que, ah, moi, je vais inverser les mots parce qu'une fois inversés, je serai qu'ils sont inversés et du coup, le voleur ne va pas les retrouver si on veut la clé. Non, vous avez perdu vos bitcoins. C'est complètement stupide de faire ça parce que, un, vous allez oublier et si ce n'est pas vous qui oubliez, ce sera la personne qui va devoir récupérer les actifs pour vous, à savoir vos héritiers plus tard ou d'autres personnes, qui ne pourront pas parce qu'ils vont bêtement écrire les 24 mots et du coup, ils ne vont voir rien parce qu'ils ont réécrit les 24 mots qui ne sont pas vos 24 mots à vous. Donc, on garde dans l'ordre. On écrit tous les mots. On ne coupe pas sa clé privée en deux en se disant, si je coupe ma clé privée en deux, du coup, le voleur, il n'aura pas tout l'argent et moi, je sais où sont les deux trucs. Non, si vous voulez des systèmes plus poussés qu'une clé, on suit les conseils de passphrase et de multisig, mais on ne commence pas à faire n'importe quoi, à couper sa clé. Vous ne commencez pas à la stocker n'importe où, vous ne commencez pas à la cacher dans des livres, vous la mettez à des endroits stratégiques où vous savez que vous pourrez la retrouver. Également, une fois qu'elle est écrite proprement, en majuscule, pour être sûr que les gens puissent vous relire, parce que si vous écrivez n'importe comment et que derrière, personne ne sait vous relire, on ne va pas retrouver l'argent. Et voilà, donc ça, c'est important. Vous faites une copie immédiatement. Vous allez faire une copie. Pourquoi est-ce qu'on fait une copie ? Au cas où il y en a un des deux qui se perdent. En gros, comme ça représente l'argent, imaginons que vous avez 1 000 euros, vous avez un choix, enfin vous avez deux possibilités, où vous mettez une seule copie des 24 mots qui représente 1 000 euros, vous perdez la liste des 24 mots, vous perdez 1 000 euros, ou alors vous faites une copie, vous n'avez pas multiplié vos euros, vous n'avez toujours que 1 000 euros. Du coup, en bitcoin, ça fait 0,001 bitcoin, à savoir à peu près 100 000 satoshis. Vous avez toujours votre argent, sauf que maintenant, vous pouvez l'accéder, vous pouvez avoir accès via deux endroits. L'endroit où il y a la liste de 24 mots numéro 1, l'endroit où il y a la liste de 24 mots numéro 2. Super important, ça. Du coup, si jamais vous devez quitter le pays, vous avez peut-être une clé avec vous et une clé cachée ailleurs. Bref, il y a plein de scénarios possibles. C'est à vous de le décider, une fois que vous aurez bien compris tout ce que j'ai expliqué, sachant encore une fois qu'il y a beaucoup de ressources par rapport à la sécurité sur la chaîne. J'ai l'impression de me répéter à force de faire ça pendant 3 ans. Ensuite, dans ce template que je vous donne, que vous pouvez voir à côté de moi, ou ici plutôt, du coup, je commence à m'habituer, vous verrez qu'il y a des éléments un petit peu spécifiques, à savoir chemin de dérivation. Ça paraît chinois, je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, quand vous créez un portefeuille, imaginez-le comme un arbre avec des racines. Et en fait, le chemin de dérivation, ce sera une de ces racines qui va emmener du coup à un coffre, un compte. Et vous pourrez très bien décider de mettre de l'argent dans ce compte, puis de l'argent dans un autre compte, puis de l'argent dans un troisième compte, puis de l'argent dans un quatrième compte. Et finalement, ce seront différents chemins de dérivation, différentes racines. C'est important de dire quand vous initialisez le portefeuille, ça va vous le dire, ça va vous le mettre littéralement. Donc souvent, vous avez l'information, vous l'écrivez quand vous la trouvez. et ça se représente physiquement par quelque chose qui ressemble à un M-1-0-0-0-1 ou du moins ce que vous voyez à gauche de moi. Ce chemin de dérivation, vous l'écrivez. Pourquoi ? Ça peut vous faire peur, mais en fait, si jamais quelqu'un doit récupérer l'argent ou vous-même devez récupérer l'argent mais que vous avez oublié ce que vous avez fait ou alors ça fait des années que c'est passé et vous êtes un peu perdu, si un expert en sécurité ou vous-même, vous avez les 24 mots, vous devriez être capable de récupérer l'argent. C'est plus simple si vous avez en plus le chemin de dérivation parce qu'en fait, si jamais vous utilisez un logiciel différent du logiciel original, le chemin de dérivation peut aider à retrouver l'argent parce que ça va permettre de scanner le portefeuille à un endroit spécifique. Donc peut-être que vous allez recréer votre portefeuille et donc retaper les 24 mots sur un autre appareil que celui que vous aviez à l'origine. Ce nouvel appareil va regarder dans le chemin 1 s'il y a de l'argent, il ne verra pas d'argent et du coup, vous allez penser qu'il n'y a pas d'argent parce qu'en réalité, l'argent est stocké dans le chemin 14. Pourquoi c'est dans le chemin 14 ? Mystère et boule de gomme. Mais des fois, ça arrive. Enfin, il y a trop de portefeuilles pour que je vous donne une explication rationnelle. Donc des fois, les portefeuilles, ils le font random. Aujourd'hui, c'est standardisé mais ça peut encore arriver que ça ne l'est pas. Et pour éviter tout problème pour dans 5 ans, 10 ans, s'il vous plaît, écrivez le chemin de dérivation. C'est un petit bonus mais je me permets de consacrer 2 minutes dessus. ça m'évitera des questions plus tard. Une fois que vous avez écrit le chemin de dérivation, vous allez m'écrire le pin de votre appareil. Pourquoi est-ce que je vous demande d'écrire le pin de l'appareil ? Pour une raison très simple. Les 24 mots égale l'argent. Mais si vous avez compris, l'appareil plus le pin égale l'argent également. Vu que finalement, l'appareil permet d'interagir, les 24 mots sont seulement le backup. L'appareil pour le débloquer, il faut le pin. Donc si vous avez l'appareil et le pin, ça débloque l'argent. Pourquoi on se dit, je dis écrivez le pin ? Pour une raison très simple, c'est que vous allez l'oublier. Je vous connais. Ça, ça fait des années que je suis dans ce métier. J'ai l'habitude, vous allez oublier votre pin. Du coup, en écrivant le pin, en fait, ça peut vous éviter de devoir reset le wallet le jour où vous l'oubliez. Donc voilà. En fait, c'est dans tous les cas, si tu as la liste de 24 mots, tu as accès à l'argent. Donc à rajouter le pin, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ça peut vous éviter à vous de devoir refaire toute la procédure de backup. Pour tout ce qui est backup, encore une fois, dans tous les tutoriels et tous les portefeuilles, je fais des backups et je vous reset et je détruis le portefeuille et je recrée le portefeuille pour que vous voyez, que vous compreniez, que vous faites vous également cette démarche pour être plus serein dans votre sécurité. Encore une fois, c'est une nouvelle technologie, ça demande un petit peu d'entraînement. Les dernières choses, c'est à ce qu'il y a de la sécurité en plus. Là, en fonction de passphrase, pas passphrase, vous le mettez. Ne mettez jamais la passphrase et les 24 mots ensemble parce que dans ce cas, ça ne sert à rien. Littéralement, si vous avez les 24 mots et le mot de passe ensemble, grosso modo, c'est comme si vous aviez juste une liste de 25 mots. Ça ne sert à rien. Donc, il faut séparer à deux endroits dans l'espace différent la passphrase et la liste de 24 mots. Ça demande un petit peu d'entraînement. Et évidemment, du coup, ne jamais le rendre digital, ça veut dire ne jamais prendre de photos de vos 24 mots, ne jamais l'écrire sur un contact de téléphone, ne jamais l'écrire sur votre téléphone, ne jamais l'écrire sur votre gestionnaire de mot de passe, ne pas faire des backups digitales, ne pas le mettre sur votre cloud, ne pas l'encrypter avec votre PGP, n'essayez pas d'être plus intelligent, n'essayez pas de faire un truc compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Voilà. Et ne le cachez pas dans des endroits insolites ou en mode tiens, je vais l'enterrer sous une pierre parce que vous allez probablement oublier. On va parler dans la prochaine vidéo de plan d'héritage et de comment graver sa clé privée dans l'acier pour éviter qu'elle brûle ou qu'elle soit inondée. Parce qu'en effet, ça reste une liste de 24 mots. Moi, je vous invite toujours dans les tutoriels à le mettre dans des pochettes et de le mettre dans des dossiers pour que ça soit clair, précis, qu'on ait un inventaire, qu'on ait une sorte de traçabilité. On peut faire ça de façon professionnelle. Être sa propre banque, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. C'est même compliqué. Ça demande un effort. Et bien oui, en effet, avoir une liberté financière, être souverain de soi-même, ça demande une certaine prise de conscience et prise de conscience des risques. Donc, si on veut l'être, on doit être sérieux et donc, on fait les bonnes choses. Ce que j'essaie de vous apprendre à travers la prochaine formation. Donc, la formation pratique. Déjà disponible d'ailleurs. Mais voilà. C'est un bon gros résumé de ce que vous allez devoir faire. Récap'en d'une minute. Vous allez littéralement brancher votre appareil ou télécharger une application sur votre ordinateur, votre téléphone. Mieux téléphone, coordinateur, parce qu'il y a moins de virus sur votre téléphone, coordinateur. Vous allez écrire 24 mots sur un bout de papier. Vous allez faire une copie. Vous allez écrire les informations nécessaires. Vous allez ranger ces bouts de papier dans des dossiers. Vous allez ranger les dossiers proprement à des endroits stratégiques. Et si un jour, vous avez besoin de l'argent, c'est le bout de 24 mots. Pour débloquer l'argent, c'est l'appareil plus le PIN. Si on vous vole ces 24 mots, on vous a volé l'argent. Si vous perdez les 24 mots, vous avez perdu vos backups. Vous pouvez potentiellement perdre votre argent. Si jamais c'est un système de multi-signatures qu'il vous faut, dans tous les cas, vous allez devoir faire ça. Et vous allez le faire de faire deux ou trois fois ou quatre fois ou cinq fois parce qu'une fois que vous avez fait ça cinq fois, vous créez le nouveau portefeuille qui est un portefeuille multi-signatures avec du coup trois portefeuilles pour en créer un nouveau. Je sais que ça paraît chez Avarabediah. Ne vous inquiétez pas. Encore une fois, plein de vidéos pour vous aider. Plein de pages sur le site. Vous pouvez y arriver. Tout le monde y arrive. J'ai des grands-parents qui y arrivent. J'ai des enfants qui arrivent. Je suis nul en tech et j'y arrive. C'est franchement accessible pour tout le monde. Ça demande juste un petit peu d'effort. Mais je sais que vous êtes capable de le faire parce que vous êtes déjà arrivé jusqu'ici. Et c'est trop cool, les amis. Donc si vous êtes déjà ici, si ça vous intéresse, si vous voulez comprendre la technologie de demain, ne perdez pas espoir. Faites-le. Au pire, vous mettez des petits montants. 5 euros, vous essayez. Une fois que vous êtes à l'aise, vous passez à l'étape supérieure. Mais sachez que rien n'est impossible. Vous pouvez toujours me DM si besoin. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des DM et je réponds tous les... Enfin, pas tous les jours, mais je réponds chaque semaine du moins pour vous réconforter ou pour vous expliquer si vous faites des erreurs ou pour vous dire oui, tu as bien compris, vas-y, fais-le. Donc surtout, n'hésitez pas. Tous les tutoriels, encore une fois, sur le site Découvre Bitcoin ou la chaîne YouTube Découvre Bitcoin. Je vous adore. Je vous retrouve tout de suite pour la dernière partie de ce chapitre sur les portefeuilles avec la dernière étape qui est vraiment plan d'héritage et sécurisé pour le très long terme des actifs. Merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci au Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis ! Abonnez-vous !